Et voilà, madame, monsieur, le forum des rédactions de ce ventredi prend corps avec mes invités en place sur ce plateau de ce ventredi. Madame, monsieur, chers téléspectateurs, chers internautes, Aujourd'hui, nous allons nous intéresser, comme chaque ventredi, à plusieurs sujets d'actualité, au nombre desquels la tournée gouvernementale sur la cherté de la vie. Les populations sont-elles hors du danger de l'infodémie ? On s'interroge donc. Autre sujet à aborder, plafonnement du prix de l'huile végétale au Bénin. Est-ce une mesure salutaire ? Une fois encore, on s'interroge. Et puis, troisième sujet à aborder, proposition du port d'uniforme par les fonctionnaires. Que dire de cette réflexion de Nazaire Sado ? Et nous allons aborder un dernier sujet. Le Bénin rejoint la coalition internationale contre Daesh. Est-ce un signal fort de lutte contre ce que vous savez ? Voilà les sujets que nous allons donc aborder ce ventredi. On se retrouve après cette virgule. Sire Hwewou à la réalisation de cette émission en plateau syriac d'Ekenou à ma gauche. Syriac d'Ekenou, bonjour. Bonjour Mory, bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs de Eden TV, auditeur de Diaspora FM. Vous êtes journaliste, directeur de publication de l'Émergence Info. J'espère que le journal se porte très bien. Ça va, on rend grâce au Seigneur. À ma droite, Carlos Ousugan, directeur de Radio-Univers. Bonjour directeur. Mory, bonjour. Bonjour à mes téléspectateurs. Alors, nous abordons à présent le premier sujet de ce forum des rédactions. Il s'agit bel et bien de la tournée gouvernementale sur la cherté de la vie. Les populations hors du danger de l'infodémie, on s'interroge. Vous le savez, madame, monsieur, le gouvernement est au terme d'une tournée d'explications aux populations de nos communes sur la cherté de la vie. Et chers débatteurs, vous avez donc suivi par le biais des médias les comptes rendus de cette décente gouvernementale. Je prends votre appréciation d'abord, Siliak et Kéno. Oui, exactement. Depuis quelques jours déjà, les membres du gouvernement sont sur le terrain pour pouvoir informer les populations par rapport à la cherté de la vie et par rapport aux diverses mesures prises par le gouvernement pour pouvoir juguler cette crise qui, il faut l'avouer, est une crise presque internationale liée à plusieurs facteurs, notamment à la pandémie de Covid-19 que nous avons connue, mais aussi liée à cette guerre en Ukraine, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine qui crée une flambée de certains produits de première nécessité, notamment les produits, notamment le pétrole, le gaz, le gasoil, ce qui de facto agit sur le transport des biens et services, notamment le transport des vivriers. Donc ce qui crée une flambée des prix et il est tout à fait normal que le gouvernement qui détient les meilleurs indicateurs pour pouvoir expliquer aux populations comment est-ce que nous en sommes arrivés là et quelles sont les diverses mesures prises que le gouvernement soit sur le terrain pour rencontrer les populations histoire de leur expliquer ce qui se passe. Ce à quoi nous assistons depuis quelques jours, c'est qu'effectivement les ministres sont déployés sur le terrain dans les diverses localités de notre pays, de la Takora, passant par la Donga, un peu partout dans tous les départements. On a des ministres qui sillonnent commune ou pas commune pour rencontrer, même si ce n'est pas les populations d'ailleurs ensemble, rencontrer quand même, disons, des leaders d'opinion et des élus locaux, communaux, pour pouvoir quand même les informer par rapport à ce qui se passe, par rapport aux diverses mesures prises. Donc c'est ce à quoi nous assistons. Est-ce que cela contribuera à lutter contre l'infodémie ? C'est là votre question. Je pense que... Je ne vous l'ai pas encore posé, mais allez-y. Bon, en fait, c'est la question essentielle de ce sujet-là qui est le tout premier de notre émission. Allez-y, c'est pour ça que vous êtes là. Je pense qu'on aura vraiment du mal à en finir une fois de bon avec l'infodémie à cause de plusieurs facteurs. De plusieurs facteurs notamment parce que quelle est la façon dont s'est organisée cette tournée gouvernementale ? Est-ce que c'est une tournée gouvernementale qui a pris quand même, disons, le même format que le format qu'on a connu lorsque le président Patrice Stallone était descendu sur le terrain pour faire le bilan ? Parce que lorsque le président Patrice Stallone était descendu sur le terrain, c'était dans les stades. Le format du président Yaïm voulait vous dire ? Non, le format du président Patrice Stallone au thème de son premier mandat. D'accord, ok. Lorsqu'il voulait faire le bilan, c'est-à-dire que ça se déroulait dans les stades, dans des espaces vraiment ouverts à tout le monde. Et ça permettait aux chefs de l'État de pouvoir quand même, disons, rencontrer les populations, les écouter, échanger avec elles. Et c'était vraiment des débats vifs et très, très attrayants. Pour cette fois-ci, on a remarqué que même à certains endroits, puisque cela circule sur les réseaux sociaux, il y a même des tickets d'assets obligatoires. Ce qui voudrait dire qu'on n'a pas quand même, disons, cette même ouverture qu'on a connue par le passé lorsqu'il s'agissait de la tournée du président de la République. Le second facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est que ce ne seraient que les réponses apportées par le gouvernement après cette tournée qui contribueront à lutter contre l'infodémie. Parce que, qu'on le veuille ou pas, vous savez, dit que la vie coûte cher, dit que rien ne va dans le pays, ne date pas de la crise en Ukraine, ne date pas de Covid-19. Déjà depuis 2018, l'expression courante qui était même utilisée, c'est que l'agent ne circule pas. Et qu'on a serré les ceintures. Ce sont les deux meilleures expressions qui circulaient d'ailleurs. L'agent ne circule pas, on a serré les ceintures. Ce qui voudrait dire que, déjà, il existait déjà cette infodémie et que les populations attribuaient déjà cette chéreté de la vie à l'augmentation des tasses au fait qu'aujourd'hui, l'on ne permet plus à ceux qui ont un certain nombre de choses. Donc, cette fois-ci, le gouvernement est sur le terrain parce que le ministre Galdesso l'a dit, il a dit, nous sommes venus pour vous rencontrer. Pas forcément pour vous dire comment est-ce que la vie coûte cher, non. Mais aussi pour vous écouter, recueillir vos propositions pour s'en servir. Et je pense que c'est là le plus important. Ils iront sur le terrain, ils sont sur le terrain. Le mieux, c'est de tenir compte des diverses propositions des populations et d'en faire fidèlement compte au chef de l'État qui les a mandatés. Pas un compte partisan, pas un compte partisan, ni un compte flatteur. Oui, les populations sont acquises. Oui, les populations ont compris. Parce qu'on le veille ou pas aujourd'hui, même aux hommes des médias, qui sont les partenaires du gouvernement, on a du mal aujourd'hui à venir sur un plateau de télévision pour dire que tout va bien. Arrivez chez vous, votre femme va vous regarder pour dire, toi, tu sais ce que nous vivons à la maison. Par le passé, si vous donnez 1 500 francs pour la porte-porte, aujourd'hui ça passe à 3 000 francs. Ça c'est pas jour, vous dites, demi-journée. Oui, pas jour. Donc aujourd'hui, c'est une situation globalisante qui touche tous les ménages, qui touche tout le monde. De sorte qu'il est même aujourd'hui difficile, même à qui que ce soit, de dire que cette tournée gouvernementale contribuera à atténuer la charité de la vie. C'est vrai, ce qui se passe est très bien. Nous félicitons le gouvernement pour cette initiative très noble. Il faut le reconnaître, c'est bien d'aller rencontrer les populations. Et c'est aussi l'autre façon de se montrer à l'écoute de ces populations. Mais ce ne seraient que les solutions. Ce ne sont que les solutions que le gouvernement aura apportées qui contribueront à lutter contre l'infodémie auquel nous assistons aujourd'hui. Aujourd'hui. On va revenir sur les solutions tout à l'heure, mais avant je vais me tourner vers Kalos. Kalos, à l'heure du bilan, pensez-vous vraiment que les populations sont sorties définitivement de la désinformation? Puisque le porte-parole du gouvernement nous disait qu'il fallait obligatoirement aller sur le terrain parce que la désinformation était à son part aussi. Bon, je dirais que cette tournée qu'a enclaché le gouvernement depuis peu dans la nation n'a pas d'emblée comblé les attentes des populations comme si c'était le cas dans un passé long terme. Pour ne pas parler de ce qui se faisait et qui ne faisait pas nos plus écoles. Puisque quand on annonçait cette tournée, il y en a ces populations-là qui pensaient que ce serait tout un faste ou tout un groupement de la population où il y aura toute une lieste qui sera constatée. Parce qu'on parle de la chéreté de la vie, on parle du quotidien des populations, on parle du manger de ces populations. Ils ont regroupé CT qui vont relayer l'information. On ne pouvait pas, dans une localité, éviter toute la population dans un stade. Je n'en disconnuie pas. Cet aspect que moi j'ai beaucoup plus constaté de la chose de cette tournée me laisse tirer peut-être ou me laisse conjecturer peut-être que le gouvernement est dans une démarche de ne pas faire du populisme comme un temps, certes, puisque la population ou les populations l'auraient attendu beaucoup plus sur ça. Parce qu'on parle du ventre, on parle de ce que les gens vont manger. Donc d'emblée qu'on a dit qu'il y a une tournée, c'est comme si c'était une rescousse. C'est comme si c'était, disons, une évitation, une rencontre d'écoutes et autres. Est-ce que les populations ont pensé que le gouvernement arrive sur le terrain pour distribuer des sacs de riz et tout ? C'est vrai que cette habitude n'existe pratiquement plus au Bénin depuis 2016, si j'ai mon mémoire. Mais quand on parle de la nourriture... Je ne pense pas que la population, les gens poursuivent avec les messages qui ont su que sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que les gens... C'est l'intention des populations que le gouvernement descend sur le terrain pour distribuer des sacs de riz, distribuer de l'argent. Ce n'était pas ça l'objectif. Vous avez écouté des gens qui se sont exprimés. Ce n'était pas ça l'objectif des gouvernants. Mais à la base, après, je dirais, les propagandes qui ont été faites sur cette tournée, et après, les informations qui ont été véhiculées sur cette tournée, et quand vous entendez les populations à la base, qu'elles se disent, enfin, le gouvernement a pris à bras le corps, enfin, le gouvernement a écouté nos cris de cœur. Et il vient à nous maintenant pour nous expliquer ce qu'il y en a réellement. C'est déjà un ouf de soulagement. Est-ce que cette descente règle le problème de désinformation ? Maintenant, par rapport à la désinformation à l'infodémie, je dirais qu'en réalité, on ne devait pas constater même de la désinformation sur cette question qui concerne la chèreté de la vie. Parce que... On accuse le gouvernement comme l'auteur de la chèreté de la vie. Je dirais que c'est les populations qui sont beaucoup plus concernées. C'est tout le monde. C'est une affaire de toute une nation. Je dirais, le monde entier... On accuse le gouvernement comme responsable de la chèreté de la vie. Comme responsable de la vie. Maintenant, l'infodémie, où est-ce qu'on peut la situer ? Si ça ne serait-ce que par les actions qu'entendent les populations avaient et qu'aujourd'hui, elles n'ont plus. Parce que quand je parlais de toute une faste, toute une liesse, vous avez fait allusion au partage de quelques vivres aux populations, ce qui n'était plus le cas depuis 2016, je l'ai dit tantôt. Donc, l'infodémie, ce serait quand ces populations-là qui s'attendaient à autre chose et qui certainement ne voient pas cette chose et aujourd'hui sont confrontées de vivre ou d'accepter tout ce qui leur est proposé. Maintenant, l'autre aspect que je vois du sujet ce matin, parce que quand on parle de l'infodémie, je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas aussi une structuration de l'opposition pour aller en contrepartie ou pour aller réellement faire sortir les limites de cette tournée. Puisque l'opposition... Vous auriez aimé voir l'opposition... L'opposition pour nous sortir peut-être les cibles puisque les gouvernants disent que s'il y a certitude de la vie, c'est beaucoup plus à cause de la crise en Ukraine. C'est beaucoup plus à cause de... de la pandémie de la COVID-19. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en a réellement ? Est-ce que c'est la COVID-19 qui a fait que l'huile, le prix de l'huile est passé à 1500 ? Même si aujourd'hui, il y a eu... Oui, on va revenir là-dessus. On va venir. Est-ce que c'est à cause de la graine en Ukraine que la tomate que la bonne dame achetait, nos mamans achetaient pour nous faire la cuisine, nos fans, pour nous faire la cuisine, est-ce que c'est à cause de cette guerre qu'il y a aujourd'hui cette condition difficile des populations ? C'est autant de questions. Et en la matière, on pourrait dire d'emblée que, oui, il y a ces aspects. Oui, il y a la guerre, il y a la pandémie. Mais l'autre chose qu'il faut voir, qu'il ne faut pas occulter, c'est que la politique d'accompagnement du gouvernement aussi en est pour quelque chose. Et il faut avoir le courage de le dire. parce que quand vous êtes dans un pays où vous avez des dirigeants que vous avez élus, qui sont là pour vous diriger, qui sont là pour faire la politique de la cité en sorte que tout le monde puisse avoir un gain de cause, tout le monde puisse avoir une possibilité partagée. Une possibilité partagée, bon, ça, c'est pour un passé lointain, je ne vais pas bondir sur ça. Donc, quand les populations se voient un peu distantes de ce qui devait être par rapport à la politique de gestion, par rapport à la politique de même vivière, la politique des cultures, la politique de consommation locale, quand les populations ne se sentent pas vraiment ou ne voient pas vraiment la main du gouvernement pour les associer, la main du gouvernement pour réellement travailler, pour réellement mettre en œuvre les politiques concrètes pour que tout ce qui se produit au Bénin puisse être vraiment produit en grande quantité, puisse être vraiment produit pour pouvoir soulager les populations et qu'il y a la crise. On pourrait dire que oui, il y a la crise, mais le gouvernement pour éviter l'infodémie, puisque nous, nous sommes des journalistes, nous n'allons pas nous visiter aussi dans cela, mais on risquerait ou on aura plus de facilité à dire que le gouvernement fait son travail, mais de façon concrète, est-ce que la population est vraiment satisfaite aujourd'hui de tout ce qui a été servi comme résolution à Cuma sur le terrain ? Puisque même ceux qui vont sur le terrain, ils sont qui ? Ils ont quelles qualités sur le terrain ? C'est quoi les discours qui sont tenus sur le terrain ? C'est autant de choses qu'il faut considérer aujourd'hui pour voir, pour réellement identifier que peut-être même que l'infodémie peut-être viendrait aussi des gouvernants, pourquoi pas ? Donc, je dirais par rapport à l'infodémie de cette tournée que la vigilance doit être de partout, aussi bien c'est les opposants et aussi bien c'est la population et les gouvernants. Parce qu'aujourd'hui, telle que la cité, tel que le Bénin, il est géré, c'est vrai que les résolutions ou les points officiels, les dispositions officielles ou même tout ce qu'il faut, les chiffres, les données officielles, voilà, j'y arrive, viennent beaucoup plus des gouvernants et il faut y avoir foi, même si, quelquefois, il y a cette crise de confiance, cette crise ou cette méfiance généralisée au sein des populations et partout dans le monde, ce n'est pas que au Bénin, je dirais que l'infodémie, si on assisterait à ça, ça serait une responsabilité partagée aussi bien chez les gouvernants que chez les populations. S'il y a que des canons, peut-être, je vais vous poser une question un peu embarrassante, on a vu circuler sur les réseaux sociaux les prix affichés par rapport au gaz domestique dans d'autres pays, le Burkina Faso, le Togo et tout, la population se demande pourquoi cette grande différence de prix par rapport au Bénin, par rapport aux autres pays. Non, en fait, ce n'est pas une question embarrassante, je pense que c'est même d'ailleurs le moment de confronter le gouvernement puisque le gouvernement est en tournée, c'est même tout à fait normal que les populations elles-mêmes confrontent le gouvernement par rapport à ce que nous vivons, par rapport quand même disons aux divers prix fissés par rapport à certains produits de première nécessité parce que lorsque l'on parle du gaz, lorsque l'on parle quand même disons de l'essence, lorsque l'on parle de gazoil, ce sont des produits dont l'arrivée sur le territoire national dépend en réalité du gouvernement. Second aspect de la chose, c'est que ce sont des produits dont les prix sont fissés en conseil des ministres à la fin de chaque mois ou au début de chaque mois. Donc le fait que l'on assiste, c'est vrai que cela reste à vérifier, je n'ai pas cherché à le faire, mais je crois l'avoir aussi appris quelque part même par rapport au ciment, par rapport au ciment tout proche de nous, on sait à combien la tonne de ciment est vendue. Il paraît que le gouvernement dit que c'est sa politique, c'est la politique du gouvernement. Mais ici, on sait aussi ce que ça coûte. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je parlais tout à l'heure de ce qu'il serait beaucoup plus difficile de statuer si aujourd'hui, puisque le gouvernement peut qualifier certaines informations qui sortent d'infodémie. Et c'est vrai que dans une large proportion, il y a ça. Mais l'infodémie, nous sommes des journalistes, nous sommes des communicateurs, l'infodémie n'existe que lorsque l'on donne soi-même lieu à un certain nombre de facteurs pouvant nourrir tout ça. Comme le disait Ocalos. Je l'ai dit, depuis 2017, les gens parlaient déjà de serrer ceinture. Ils parlaient déjà de l'expression « l'agent ne circule pas » existait déjà. Ce que je voudrais dire quoi ? La perception du Béninois par rapport à la crise d'aujourd'hui, c'est que ça n'a absolument rien à voir avec les autres facteurs cités. ça, prenez le Béninois, le Béninois Lambda. Sa perception, c'est que ça n'a absolument rien à voir avec ça. Et d'autres, pour les plus éclairés, diront que le gouvernement veut se réfugier derrière crise en Ukraine alors que tout ça existait depuis. Le gouvernement veut se réfugier derrière coronavirus et autres. Parce que l'on peut aussi se poser la question de savoir en quoi est-ce que le Bénin dépend de la Russie et de l'Ukraine. si ce n'est pas peut-être pour une question du blé. Et le blé rentre dans combien... Et du gaz aussi, non ? Non, en fait, j'en viens. Et le blé rentre dans combien d'alimentation au Bénin ? Vous voyez, la pâte que nous préparons, c'est à la base du maïs. Vous voyez, ce que nous mangeons, le riz et autres, ce n'est pas la Russie ni l'Ukraine qui les produit. Le garré non plus. L'autre côté aussi, le Béninois se posera aussi la question de savoir, mais par rapport au gaz, si le gaz à côté coûte moins cher qu'ici au Bénin, pourquoi alors l'on nous parle de l'Ukraine ou de Russie ? Les autres alors vont s'approvisionner où ? Vous comprenez ? Ça déjà, il faut quand même, disons, intégrer cette façon de penser du Béninois lambda avant maintenant d'aller sur le terrain. Mais lorsque vous allez sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut servir aux populations ? Parce qu'il y a en fait un facteur que beaucoup d'acteurs oublient. Ce que beaucoup d'acteurs oublient, c'est quoi ? C'est que le gouvernement sait faire beaucoup d'efforts, mais il y a également aussi le comportement des producteurs à la base. Naturellement, et ce problème-là aussi, l'Inde aujourd'hui est confrontée à ça. L'Inde, qui est le premier producteur mondial du blé ? Et l'Inde qui a une capacité de production qui peut même servir la demande de beaucoup d'autres pays en Europe et en Amérique aujourd'hui, l'Inde se trouve obligé de mettre de l'embargo sur l'exportation de son blé. Pourquoi ? Parce que dans une situation de crise, et voici comment ça se passe. Dans une situation de crise, confrontée à la crise, les producteurs se disent OK, il y a la crise. Donc, à côté, le produit, ça coûte 2000 francs CFA. supposons que le producteur produit du maïs, il sait qu'il y a une crise qui fait qu'au Nigeria, il n'a pas beaucoup de maïs et que le kilo du maïs est à 2000 francs au Nigeria. le producteur local qui produit ici va faire l'option de ne plus vendre au Bénin. D'accord. Et par des voies détournées, il ira vendre au Nigeria. Donc, c'est ce comportement de chacun des producteurs multipliés qui crée une chéreté de la vie parce qu'à force de vendre tout ce que l'on a soi-même aux autres parce que ça coûte cher à côté, le même produit devient rare sur le marché et la rareté du produit fait que le produit devient cher. Et c'est pour ça que le gouvernement interdit l'exportation des produits. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles parce que cela ne devrait pas nous surprendre. Le Bénin aujourd'hui est... Le Bénin aujourd'hui a dépassé même sa production de vivriers normal. C'est-à-dire quoi ? Nous avons une subproduction de vivriers. Mais paradoxalement... On ne le dirait pas, hein ? Non, en fait, j'en viens, mais paradoxalement, les produits coûtent cher. Vous voyez ? Paradoxalement, les produits coûtent cher. Regardez aujourd'hui le soja. Le kilo du soja est vendu à combien ? Pour ce que je sais, le sac de 100 là, tout autour de 50 et quelques milles. Mais pourquoi donc ? Alors que le soja est produit en immense quantité au Bénin. Moi, j'ai eu quand même, disons, cette chance-là de faire le tout à cause d'autres activités extra-journalistiques dans les champs et autres. Et j'ai constaté combien de fois les gens produisent le soja. Mais les Béninois prennent un malin plaisir à vendre le soja aux Libanais qui quittent le Togo. Et ils ne vendent même pas ça aux Béninois. Ce qui a entraîné une flambée des prix. Et d'autres ont même abandonné la production du coton. Donc, c'est un comportement tout à fait normal de l'argent économique que nous sommes. Peut-être, si vous êtes journaliste, bon journaliste quelque part, ou peut-être que vous êtes sous-payé et que quelque part vous sentez qu'il y a la demande et que l'on est même prêt et que l'on est même prêt à vous offrir même le double de ce que vous percevez ici. Alors que là-bas, le besoin existe. Vous irez. Mais vous êtes vite parti. Vous irez. Et c'est ce comportement-là des uns et des autres, le journaliste part, le technicien part, le caméraman part et autres, qui va créer une chute de la maison où tout cela était, de la télévision où tout cela était. C'est ça. En réalité, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui malheureusement. Mais la responsabilité demeure la responsabilité du gouvernement parce que nous les avons élus pour que nous n'ayons pas ce type de problème. C'est de leur responsabilité. On ne peut pas les dédouaner aujourd'hui parce qu'il y a tous ces facteurs-là. Non. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le fait qu'ils aient compris cela et qu'ils soient sur le terrain aujourd'hui en train d'expliquer tout ce qui se fait aux uns et aux autres est une démarche que moi je salue. mais que nous pourrons mieux apprécier qu'après les rapports qui seront faits aux chefs de l'État. Et les décisions qui vont suivre ces divers rapports qui seront faits. On va glisser vers le deuxième sujet puisqu'on est sur le même terrain. Vous aviez un mot à placer par rapport à l'intervention du Céline. Il faut aussi voir de tout ce qui se fait aujourd'hui que le gouvernement a aussi pris l'habitude d'habituer permettez-moi à cette rédondance les populations à une politique purement économique que parfois même humanitaire. Pourquoi je le dis ? Parce que quand on prend les chiffres aujourd'hui tout ce qui se fait pour les Béninois en termes de social. C'est vrai que nous sommes à l'époque où le hautement social a été programmé mais on sent beaucoup plus le côté économique qui prend de l'avance. de l'avance sur la politique qui devait se faire sur l'humain, sur l'homme. Tout ce qui se fait aujourd'hui le gouvernement est en train d'habituer les Béninois à ça, à la politique économique, les finances, les taxes et autres que sur la politique de l'être humain, de l'homme. Donc ceci étant, souffrant que les Béninois à qui on reformate de cette manière de voir les choses, d'aller vers l'économie qu'à l'humanité. Plus aussi, ne pas respecter aussi ces conditions parce que lui aussi va se mettre, il va se mettre autant pour moi dans cette façon de faire et au lieu de travailler, de cultiver, de faire de ces produits, des produits plus locaux, ça se consomme ici, dans le pays. Ceci a fait du gain et ainsi de suite on aura la certé de vie. Donc pour finir sur ce sujet, je dirais d'emblée que oui, l'initiative est opportune. Il ne faut pas aller discuter avec les populations de tout ce qui se passe. Mais c'est quoi les discours sur le terrain ? C'est quoi la politique même du gouvernement pour atténuer cette certé de la vie ? Oui, sa politique, je ne vous arrête pas Carlos, mais sa politique, qu'on le sait, c'est de plafonner les prix. Et ce fut le cas par exemple hier par rapport à l'huile végétale qui est montée jusqu'à 1300 francs et le gouvernement donc, sur une décision inter, sur un arrêté interministériel a donc plafonné le prix de l'huile végétale au Bénin qui ne doit pas dépasser 1300 francs. Est-ce un service que le gouvernement rend ici aux populations ? Non, c'est un effort. C'est un effort parmi tant d'autres. Parce qu'à la bouche de toutes les populations aujourd'hui, quand on parle de la cherté, pour donner l'exemple, d'emblée, on regarde le prix de l'huile. On dit l'huile, 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 avant même de penser au gaz, parce que la population béninise aujourd'hui n'est pas encore habituée, à part certaines classes données qui utilisent le gaz domestique et autres. Donc, le premier facteur ou ce qui est beaucoup plus frappant, c'est l'huile. Et je dis que c'est déjà un effort qu'il faut encourager. Mais quand deux ministères se réunissent pour prendre un arrêté, pour aider, on parle du ministère du commerce et on parle également de l'autre ministère qui, en réalité, devait travailler à ce que même le prix qui a été fissé aujourd'hui doit être moins bas que ça. ça aurait été beaucoup plus soulageant pour les populations parce que quand vous prenez aujourd'hui le prix qui a été fissé, les 1 300. Vous aurez souhaité quel prix ? Les 1 300, comparativement. Vous aurez souhaité quel prix ? Moi, la dernière fois que j'ai pris de l'huile parce que ça m'arrive parfois aussi d'en prendre. Moi, j'en prends tous les jours. Ça vous arrive parfois. D'accord. Je l'ai prise pratiquement approximativement au même prix que les 1 300. parce que j'ai pris je crois que j'ai pris des 1 000 litres qui avoisinaient disons 1 000 francs mais aujourd'hui c'est vrai que le litre c'est à 1 000 300. Certaines fois je l'ai dit mais ça reste encore à faire sur d'autres produits. Les 1 000 300 dont on parle on ne sait pas si ce sera une réalité sur le terrain. L'autre chose aussi qu'il faut voir. Une chose est que le gouvernement prenne des décisions prend des arrêtés et les populations ne respectent pas les vendeurs ne respectent pas cette décision. Cette décision il faut le souligner a été prise juste à la fin de cette tournée de terrain. N'est-ce pas une prise en compte déjà des informations des plaintes des populations reçues sur le terrain ? Je pense que c'est bien il faut quand même reconnaître qu'il y a un effort qui a été fait le fait que l'on ait mis ça à 1 300 le passé c'était à 1 200 puisque le demi-litre était à 600 et le litre pas le passé là-bas vous voyez le litre était à 1 600 Oui en fait récemment dans cette période de chéreté de la vie le prix a flammé au point d'être à 1 500 francs et francs donc le fait que juste au terme de cette tournée que le gouvernement ait pris une décision pareille cela voudrait aussi traduire un fait le fait qu'un peu partout les gens ont eu quand même les échos de cette flammée du prix de rue toute la difficulté de ce gouvernement est liée aussi est liée aussi au type de gouvernement au type de régime auquel il a succédé lorsque vous succédez en fait j'en viens lorsque vous succédez à un régime très socialiste puisque le régime du président de l'est-chef de l'état Bouni Yaï n'a pas été confronté à des problèmes sociaux en tant que tels mais c'est un régime qui a été beaucoup plus tourmenté par les problèmes politiques d'accord vous voyez les tensions politiques et autres les instabilités entre disons le régime et d'autres partenaires politiques et autres mais ce gouvernement est beaucoup plus confronté à la question sociale parce que l'on trouve que c'est un gouvernement très libéral un gouvernement très rigide sur la question économique et autres donc toutes ces difficultés là font qu'aujourd'hui quels que soient les efforts que le régime fait les gens ont encore à l'esprit la période de Bouni Yaï d'accord et c'est vrai parce que en fait lorsque vous prenez aujourd'hui la majorité de la population béninoise c'est des gens qui ont vécu la période de Bouni Yaï peut-être peut-être la fin de la période de Kérékou mais c'est des gens qui nés autour des années 90 et autres ont mieux vécu c'est-à-dire sont déjà au collège et ont mieux vécu la période de Bouni Yaï donc ceux-là devenus aujourd'hui des pères et mères de Foyer et autres ont du mal à apprécier quand même disons certains efforts qui sont faits aujourd'hui c'est psychologique en fait c'est psychologique parce qu'en fait la femme que vous épousez si c'est déjà quand même une femme qui a déjà vécu sous le toit d'un autre homme si vous ne parvenez pas à la combler à la hauteur de l'autre homme soyez sûr qu'elle sera tentée de retourner malheureusement avec le peuple et la vie politique ça a dit ce n'est pas malheureusement le cas donc tout ça là ce sont des facteurs qui réunis font que la perception du Béninois par rapport aux diverses mesures prises par le gouvernement par rapport à la crise sociale que nous traversons aujourd'hui la crise économique que nous traversons aujourd'hui est une perception vraiment due pour le gouvernement cependant on ne va pas quand même disons jeter tout le temps la pierre au gouvernement il y a des efforts qui ont été faits et ce qu'il faut revoir peut-être c'est le prix des carburants pourquoi est-ce que je le dis la difficulté aujourd'hui est liée au fait que lorsque vous augmentez de 100 francs le litre du carburant aujourd'hui l'essence pour ce que j'ai payé tout à l'heure est à 600 francs à la station à la station et à 600 francs à la station mais lorsqu'il y a eu cette augmentation de près de 110 francs le transport des marchandises des zones réculées vers les centres-villes posera toujours de problèmes surtout au niveau du gasoil il y a parfois pédagogie de gasoil il y a gasoil il y a pédagogie de gasoil il y a gasoil ne prenons pas des mesures pour assister à ce à quoi nous avons assisté à ce qui concerne le ciment parce que pour le ciment certains acteurs du secteur ont été obligés de fermer le magasin parce qu'ils ne veulent pas vendre au prix fixé par le gouvernement parce qu'ils ont payé ça à un prix donné et lorsqu'ils ont payé ça à ce prix-là il y a eu la flamme du gasoil donc les camionneurs qui ont transporté tout cela vers Cotonou vers les centres-villes vers les villes les grandes villes sont des gens qui ont pris de l'argent et en tant que des homo-economicus ce sont des gens qui doivent comptabiliser tout ça et sur cette base-là savoir que si je vends au moins j'aurai 7 000 francs sur ça donc nous risquons aussi à travers cette mesure prise que des gens constituent encore de nouveaux stocks et refusent de faire sortir ces stocks cependant nous devons savoir que nous ne faisons pas du mal au gouvernement nous faisons du mal à nous-mêmes et aux populations malheureusement et comment le gouvernement peut faire pour pouvoir appliquer cette décision de façon concrète sur le terrain donc d'abord il faut c'est là la difficulté oui il faut commencer par dire que le gouvernement a pris des mesures de subventionner certains produits mais est-ce que les subventions annoncées se constatent réellement au niveau de la base puisque aujourd'hui ceux qui sont beaucoup plus touchés c'est cette base c'est cette base qui est beaucoup plus touchée par la crise par la chèreté de la vie et autres maintenant est-ce que le gouvernement qui subventionne quand on prend le cas du décision on sait ce qu'il y en est même le cas du pain on sait ce qu'il y en est où le gouvernement dit avoir subventionné le blé et qu'il faut de façon unanime fixer le prix à tel mais sur le marché dans le marché c'est autour la façon unilatérale des boulangers se lèvent fixer le prix cette fois-ci on parle de l'huile on parle de l'huile comment faire pour définitivement faire appliquer les décisions du gouvernement il faudrait que les populations constatent réellement que les subventions ont touché aussi à leur poche est-ce qu'il faut leur verser de l'argent quand le gouvernement subventionne les produits est-ce qu'il faut verser de l'argent il faut penser à une politique sociale parce que nous sommes dans le hautement social donc pourquoi pas cette mesure prise par le gouvernement est déjà une mesure à caractère social il faudrait qu'à la base il faudrait qu'à la base à 1300 mais celui qui doit vendre son produit à 1500 c'est quand le gouvernement plafonne à 1300 la différence est-ce que le gouvernement prend ça vous savez en réalité c'est-à-dire tout ce que nous vivons actuellement au Bénin ne sont que la conséquence de notre incapacité à nous auto-alimenter totalement parce que lorsque la production nationale même de certains produits est en baisse moi je suis même parfois écoeuré que nous importons de l'oignon depuis le Niger c'est-à-dire parfois vous ne comprenez pas quoi le Bénin qui a une bonne pluviométrie le Bénin qui a la vallée de l'Ouémé qui a vraiment une terre une terre vraiment fertile mais voici un pays qui se trouve malheureusement obligé d'importer d'importer le truc-là du Niger d'importer l'oignon du Niger le Niger qui est un pays désertique vous voyez en réalité ceux dont nous souffrons aujourd'hui ce ne sont que les conséquences de notre faible production nationale nous produisons très peu et c'est le moment aussi pour nous autres jeunes gens pour nous autres jeunes gens c'est le moment aussi pour le gouvernement d'adopter une meilleure politique excitative excitative à la production nationale c'est-à-dire pour pouvoir citer aussi les jeunes à aller vers l'agriculture nous ne produisons pas nous ne produisons pas ceux qui nourrissent ceux qui sont dans les centres-villes n'atteignent pas le nombre de ceux qui sont dans les centres-villes vous avez dit les centres-villes deux fois dans les villages vous voulez dire ceux qui sont dans les zones rurales voilà n'atteignent pas et qui produisent pour nourrir ceux qui sont dans les centres-villes n'atteignent pas forcément ceux-là donc malheureusement on est dans un pays où nous produisons très peu je me rappelle de cette anecdote-là où quelqu'un me parlait d'un pays dans lequel chaque citoyen même si ça dalle produit quelque chose nous allons passer notre temps à casser le gouvernement quels sont aujourd'hui les produits on achète des terres qu'on abandonne qui coûtent cher quels sont malheureusement aujourd'hui les types de produits qui coûtent cher écoutez-moi je peux comprendre que l'on accuse le gouvernement lorsque l'on dira par exemple que le blé coûte cher je peux comprendre que l'on accuse le gouvernement lorsque le gaz coûte cher mais je ne peux pas comprendre que l'on accuse le gouvernement lorsque le maïs coûte cher parce que c'est nous même qui produisons et ce sont des produits qui ne sont même pas d'ailleurs tassés c'est-à-dire au fait ce ne sont même pas des produits qui sont tassés vous voyez donc c'est notre comportement global à nous tous qui en réalité est en train d'agir contre nous l'autre comportement également qu'il faut mettre dans nos analyses maintenant c'est de voir aussi la politique de production que le gouvernement a adopté également à son niveau je me rappelle de cette publication qu'a faite l'un des professeurs de l'université à Ybor comment ça s'appelle le professeur qui produit même des produits en temps qui existaient il y a un produit qu'on appelle Asensin qui l'a produit qui l'a publié sur sa page pour interpeller les gouvernements sur ce qui se fait même en termes de la politique de production comme vous prenez aujourd'hui une faculté comme la FSA c'est écoeurant c'est étonnant à la limite de voir que la vallée est laissée pour compte pendant que la FSA se retrouve à l'université d'Abu les étudiants pour finir leur fin de formation parfois c'est des mémoires dans les cas pourquoi ne pas inviter ces étudiants pour leur reformater pour leur inculquer avant d'obtenir peut-être votre licence vous devez cultiver tel état de maïs vous devez exploiter la vallée de telle sorte c'est toute une réflexion aujourd'hui et je pense que cette crise devait être une opportunité pour nos gouvernants de prendre à bras le corps la production la productivité locale et les politiques et réorienter les étudiants je sais que Syriac je sais que je vous ai laissé suffisamment on a développé les deux premiers sujets suffisamment au point où le temps nous fait défaut je pense qu'on va revenir peut-être sur ces sujets qui sont toujours d'actualité on est creusé davantage c'est sûr on va rapidement aborder cette proposition de Nazer Sado qui demande donc aux fonctionnaires toujours pour lutter contre la sécurité de la vie de se mettre en uniforme vous voyez c'est l'un des facteurs qui me fait dire aujourd'hui qu'en réalité ceux qui sont envoyés pour cette tournée il y en a qui sont partis certainement pour faire leur buzz qui sont partis certainement pour ne pas rester parce que manquant d'arguments manquant d'informations manquant de connaître je ne suis pas d'accord avec vous je ne suis pas d'accord vous savez la concurrence vous savez la concurrence qui s'instaure dans notre administration dans nos administrations publiques par rapport à la sapologie c'est une discrétion c'est une digression qui ne dit pas son nom parce qu'on parle de la certé de la vie la certé de la vie le vêtement vient faire quoi dans la certé de la vie je trouve que c'est un divertissement qui ne dit pas son nom peut-être pour faire rire la population qui meurt de faim je pense que cette proposition de l'honorable député dit-on Nazer Sado doit être rangée dans le champ lessical des propos incongrus que certains soit disant soutiennent du régime ont eu à tenir et que nous avons attendu et je classe ça dans le même champ lessical que les propos d'un certain Amaziz Nouroué qui aurait dit puisque je l'ai lu quelque part que nous devons changer notre façon de vivre et que c'est pour cela et que personne ne mange du sable et que personne ne mange du sable vous savez ce sont des propos injurieux arrogants des propos qui ma foi devraient quand même disons amener le chef de l'état à prendre congé de certains de ces partenaires politiques parce que pour une population confrontée à une crise déjà qui se pose même disons un problème lié à la qualité de ceux qui vont porter l'information puisque je crois que lorsque vous vous venez on a écouté l'audio de cette dame autoproclamée Dieu parfaite de Gbarnamé qui disait comment est-ce que quelqu'un qui est rassasié il va dire à quelqu'un qui a faim pourquoi la personne a faim cela pose déjà des problèmes c'est à dire que lorsque vous êtes ministre député lorsque vous êtes ministre député et que vous venez quand même disons dans un véhicule 4x4 pour rencontrer soit disant une population à la base qui ne parvient même pas à se payer un litre dans sa moto déjà ça pose déjà un problème d'image cependant ce n'est pas grave vous êtes venu parler à la population votre véhicule est laissé allumé pendant 4 heures de temps pendant que vous parlez à la population cela pose déjà un problème vous voyez moi particulièrement j'ai dit j'aurais peut-être aimé que d'autres personnes soient étudiées notamment c'est à dire le pouvoir c'est le renseignement sans que l'on ne sache notamment des leaders religieux notamment des têtes couronnées c'est à dire des gens qui n'ont aucun rapport direct avec le gouvernement peut-être que le message passerait même plus vous comprenez donc malheureusement lorsque vous avez des gens comme Nazer Sado qui viennent proposer que les fonctionnaires portent désormais de l'uniforme moi j'aimerais quand même disons j'aurais mieux accepté sa proposition que j'aurais carifié de proposition réfléchie s'il avait peut-être proposé que désormais les parlementaires soient désormais en tenue qu'à qui qu'ils auraient peut-être proposé comme l'ont fait certains députés certains de ses députés d'ailleurs qui l'ont fait ils ont même proposé à ce que le salaire des députés soit réduit puisque ils se tapent des millions à la fin du mois c'est ce foutre de la population que d'aller dans un contexte comme ça où le chef de l'état vous a mandaté ou le chef de l'état vous a mandaté laissez-moi finir s'il vous plaît ça fait mal lorsque le chef de l'état vous a mandaté et que vous allez tenir de pareils propos sur le terrain alors qu'on sait très bien que les récriminations des populations par rapport à la charité de la vie ne datent pas de maintenant et lorsque Nama Zizino va et dit que personne mange du sable qu'il faut changer nos habitudes vous voyez à quel point l'arrogance de certains acteurs politiques peut mettre en difficulté un gouvernement soucieux du bien-être des populations je dirais que c'est un plan de l'arrogance c'est peut-être la reconforter la reconforter aussi dans cette bévue communicationnelle que ceux-là ont commis sur le terrain parce que si on les écoute bien je dirais qu'ils font partie de ceux-là qui induisent mieux la population dans l'info dans la digression et puis dans la fausse information parce que ceux-là sont allés pour une mission et voilà ils ont laissé leur mission pour aller inventer une autre mission sur le terrain peut-être c'est une proposition a-t-il tort de faire une telle proposition moi je ne comprends pas c'est une proposition il n'a pas tort de vouloir faire une proposition il cherche des solutions pour aider aider la population à faire face aux difficultés c'est de l'argent qu'il faut dépenser pour s'habiller tous les jours il n'a pas tort quand vous ne savez quoi dire parfois je crois que le mieux c'est de la faire c'est ce que me disait mon père parce que en réalité nous sommes dans un monde libre dans un monde de liberté et le Bénin jusqu'à présent est un pays de liberté en quoi est-ce que si le gouvernement va voici même en quoi est-ce que les propos tenus on va finir les propos tenus montrent même la contradiction entre les arguments des membres du gouvernement et ces propos qui sont tenus puisque les membres du gouvernement présent expliquent la conjoncture internationale qui influence ce qui se passe actuellement donc c'est une conjoncture internationale ce qui voudrait dire que ce qui se passe aujourd'hui au Bénin se passe au Cameroun et c'est vrai un peu partout en Côte d'Ivoire un peu partout c'est une crise globale même au Ghana aujourd'hui la vie coûte extrêmement cher mais lorsqu'il en est ainsi et que vous vous allez vous proposer à ceux que les fonctionnaires les fonctionnaires ils sont même combien le Bénin n'a même pas un million de fonctionnaires et que vous allez proposer quelque chose du genre pour dire que désormais qu'il faut instaurer un type d'habillement pour les fonctionnaires c'est comme si vous voulez faire croire maintenant aux gens que c'est une crise qui n'a de ramification c'est-à-dire qui n'a de ramification c'est eux-mêmes j'aurais rapide d'y aller je ne suis pas par là ça sous-entend qu'il y a crise parce que les fonctionnaires béninois ne savent pas se vertir peut-être et le dire ainsi ils pensent trop dans l'habillement moi j'ai lu un peu le développement dépensent trop dans leur habillement dépensent trop dans leur habillement lorsque quand même disons eux autres certains députés se tapent malgré la période de crise 4 femmes 5 femmes c'est ça vous voyez je crois que bon donc voilà nous allons donc clôturer malheureusement on n'a pas pu aborder le quatrième sujet c'est l'une des rafois que cela nous arrive il était quand même important et c'est réac carlos que nous développions correctement les deux premiers thèmes c'est ce que nous avons fait nous espérons que nous avons apporté de l'eau au moulin les personnes qui nous ont suivi nous avons abordé pour le compte du forum d'aujourd'hui finalement trois sujets trois sujets de façon globale nous avons donc reçu pour vous si nous avons reçu pour vous j'allais dire Carlos Oussougan directeur de Radio Univers Carlos Oussougan merci d'être venu un mot un mot de la fin un mot de la fin c'est de dire au gouvernement notamment au gouvernement de Patrice Talon de savoir choisir ceux qui iront sur le terrain pour aller parler pour aller informer les populations sur des sujets crucials et cruciaux autant pour moi tels que la certitude de la vie au lieu de trouver des gens qui y vont pour divertir ou pour des digressions et qui n'avantage que les populations si il n'y a que Dekénou vous êtes journaliste directeur de publication émergence info votre mot de la fin je pense que je vous remercie d'ailleurs pour cette invitation qui fait énormément plaisir on salue aussi le gouvernement pour cette initiative qui il faut l'avouer au delà de tout montre qu'il est à l'écoute de la population puisque c'est juste à la fin de cette tournée là que déjà le prix de l'huile végétale a été revu à la baisse autre chose ce n'est pas à tout le monde de porter la parole gouvernementale la parole gouvernementale elle est forte elle est sacrée elle est importante donc dorénavant je trouve que le mieux c'est de permettre à ce qu'il y ait des gens mieux qualifiés pour porter la parole au gouvernement au lieu d'avoir certains acteurs politiques dits soutien du régime qui quand même disons verse parfois dans l'incongruité et alimentent même les polémiques inutiles nous avons abordé pour le compte aujourd'hui la tournée gouvernementale sur la certé de la vie la population hors du danger de l'info débit vous avez suivi les analyses des débatteurs plafonnement du prix de l'huile végétale au Bénin est-ce une mesure salutaire vous avez suivi les avis et puis proposition du port d'uniforme par les fonctionnaires que dit de cette réflexion de Nazaire Sado vous êtes déjà au courant des avis des invités que nous avons reçus aujourd'hui dans ce forum des rédactions merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe de réalisation avec à sa tête Sire Okweou bonne suite de nos programmes et à vendredi prochain Sous-titrage Société Radio-Canada